salam alaykoum les amis m'achbibou qu'on fait une nouvelle vidéo sur l'analyse financière pour est-ce que c'est un métier très important dans l'ingénieur financier et dans le domaine de la comptabilité donc l'information l'information dans ce domaine doit être pertinente et fiable donc dans notre plan on trouve 5 parties c'est une grande partie on va consacrer pour chaque partie et une vidéo une nouvelle vidéo et donc on va parler dans cette partie sur l'analyse des bilans fonctionnels deuxième partie c'est l'analyse des bilans financiers l'analyse des risques quatrième partie c'est l'état des soldes de gestion et enfin on va terminer par le tableau de financement donc on peut avoir l'analyse fonctionnelle je n'ai pas le bilan fonctionnel d'abord il faut savoir c'est quoi un bilan fonctionnel donc le bilan fonctionnel c'est un état de synthèse permettant d'analyser comment a été assuré le financement des emplois donc les financements des emplois les emplois on voit les actifs on voit le matériel des entreprises par les ressources les ressources c'est le passif de l'entreprise c'est les moyens c'est le capital et des cette analyse repose sur l'analyse du cycle de financement des investissements long et moyen terme ainsi que sur le bruit de l'exploitation donc le bilan fonctionnel il nous montre comment le cycle d'investissement a été financé par le cycle de financement donc la règle générale c'est que le cycle de financement doit financer le cycle d'investissement et dégagé un plus valet ou un excédent ou un surplus donc le cycle de financement et mourir le cycle d'investissement voilà qu'ils veulent acheter pour financer le cycle d'exploitation à dire la règle générale la situation va voir donc le cycle de financement fait les ressources stables fait le capital propre et l'idée de financement c'est que l'investissement fait les emplois stables c'est l'actif immobilisé les matériels et ce que ça ou le cycle d'exploitation avec le cycle d'exploitation pacif et actif c'est au moins les créances les dettes les les tvp tout ce qui concerne l'exploitation donc passons maintenant au passage d'un bilan comptable un bilan fonctionnel nécessite une modification de certains éléments du bilan comptable donc vous savez bien que la base du bilan fonctionnel c'est le bilan comptable donc un double bilan comptable vers le bilan fonctionnel donc le bilan comptable nécessite quelques modifications pour arriver au bilan fonctionnel donc quelles sont ces modifications les modifications donc pour ces modifications s'appellent les retraitements et le reclassement donc les retraitements et le reclassement firme deux retraitements les sommes et même s'ils ne sont pas mentionnés sur au niveau des informations complémentaires ou comme les informations complémentaires financées les retraitements concernent la suppression des primes de remboursement des obligations donc la suppression des primes de remboursement les actifs le passif ou la suppression des écarts de conversion actif augmentation actif et passif augmentation des créances et des dettes faut bien souligner augmentation des créances nous allons voir ça dans les exercices prochains et pour les autres ils doivent être mentionnés dans les informations complémentaires et attendre des informations pour pour les effectuer donc prenons par exemple les éléments d'actifs devront être créés en leur valeur brute la prise en considération des opérations hors bilan c'est la prise en considération des opérations hors bilan le bilan fonctionnel la suppression des écarts de conversion est égal au niveau que les écarts de conversion actif diminution et diminution des créances non couvert par des provisions comme entre l'eau tu lis encore du plus valide et moins valide plus valide et moins valide par exemple la suppression des créances et moins valide par exemple la suppression des créances claires sont les imprimées et moins valides par exemple la suppression des créances clients irrecouvrables non comptabilisées pour les écarts de conversion actifs circulants et la suppression des stocks c'est le stock sans valeur ou le capital propre donc c'est le tableau de retraitement et reclassement donc la somme de bilan comptable brut l'actif immobilisé, actif circulant, trésoré, capital propre de financement, passif circulant la somme des amortissements et provisions puisque le bruit, l'égalité de bilan au niveau du net le net de l'actif et le net de passif donc la somme des amortissements pour les capitaux propres les émobilisations acquis par Crédit Bay pour la valeur de l'immobilisation les émobilisations acquis par l'actif immobilisé ou le cumul de l'amortissement vous pouvez choisir l'amortissement du capital propre ou vous pouvez choisir le cumul de l'amortissement la valeur d'origine et vous pouvez choisir l'idée de financement la prime de remboursement pour les informations complémentaires on doit les annuler l'actif immobilisé on doit les dettes de financement attention observez les vidéos la prime de remboursement le capitaux propres c'est faux la prime de remboursement concerne les emprunts obligataires les emprunts obligataires les dettes de financement on doit les dettes de financement les 6 quarts de conversion active augmentation des dettes augmentation des dettes augmentation des exercices des créances, ça a dit, mais on a besoin. Le stock sans valeur, on a besoin d'un actif circulant, on a besoin d'un capital propre. Plus-value, ça dépend, ou sur le matériel, parfois du stock, donc on a besoin d'un matériel. Voici la valeur et la différence, c'est le matériel et c'est le matériel. Donc, plus le capital propre, c'est le capital propre. C'est le capital propre, Créances non comptabilisées qui atteignent le montant, les informations complémentaires qu'on n'exemple l'actif circulant, qu'on n'exemple le capital propre. Désièque la conversion non couverte par la provision qu'on n'exemple l'actif immobilisé, qu'on n'exemple le capital propre. Ou après, quand déroule le total du bilan fonctionné. Après, il faut élaborer ce qu'on appelle le bilan fonctionnel condensé. Ça fait un déroule actif, actif immobilisé, déroule actif circulant dans l'exploitation. Or, l'exploitation, il attend les éléments, il attend les éléments, il attend les éléments. Je vais faire la combinaison. Parfois, qu'il y a des éléments, on m'a refait l'exploitation, et on a d'autres. Ils sont inscrits dans les actifs circulants hors exploitation. Ou le financement permanent, ça fait qu'un jubin, qu'on a recoupé les tautos ici, qu'on n'a pas, maintenant. Ou le bilan fonctionnel vient la condensée. Ou à partir de ce bilan, on calcule le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement et de trésorner. Donc, le fonds de roulement fonctionnel est l'excédent dégagé après le financement de l'actif immobilisé par les ressources stables. Donc, les ressources stables, on doit financer les emplois stables. Donc, l'excédent, on peut financer le besoin de fonds de roulement. On peut financer le cycle d'exploitation qui n'est pas le départ. Donc, le fonds de roulement fonctionnel égale le financement permanent moins l'actif immobilisé. Donc, c'est très facile. C'est une règle facile. Le financement permanent moins l'actif immobilisé. Le besoin de financement global, c'est l'ensemble des besoins non financiers par le passif circulant et indispensable à être financé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, le besoin de financement global, c'est qu'il y a une société qui a financé le cycle d'exploitation. Donc, on va ajouter le financement de financement et il est un investissement qui n'est pas un investissement de financement. La financement est capable de financer les emplois par les charges. Donc, quand je l'embre de financement est capable de financer les emplois des années, c'est l'enlèvement au début de la financement, c'est l'enfance. Alors, on va déclarer ces dollars, c'est l'enlèvement au début des mois. donc le fonds de roulement donc le besoin de fonds de roulement est égal à l'actif circulant ou l'actif circulant moins le passif circulant besoin de fonds de roulement global besoin de fonds de roulement d'exploitation plus le besoin de fonds de roulement hors exploitation la trésorerie net c'est la situation nette de la trésorerie de l'entreprise à la date du bilan avec soit qu'elle se voit avec deux méthodes soit la trésorerie active du bilan moins la trésorerie passive soit qu'elle ajoute le fonds de roulement moins le besoin de fonds de roulement donc après le calcul de fonds de roulement le besoin de fonds de roulement de la trésorerie nette différents scénarios de l'équilibre du bilan donc c'est là le fonds de roulement situation de scénario 1 le fonds de roulement qu'il n'a positif le besoin de fonds de roulement de la trésorerie nette positif donc la situation favorable donc le fonds de roulement couvre la totalité des fonds des besoins de fonds de roulement donc le fonds de roulement couvre la totalité des besoins de fonds de roulement et dégage en dégageant un excédent de la trésorerie nette ou mais elle a dégagé au chaiot les lettres plus la trésorerie nette donc le fonds de roulement elle a financé la totalité des besoins de fonds de roulement ou elle a dégagé au chaiot les lettres la liquidité une liquidité dans la trésorerie donc scénario 1 situation favorable par exemple le commentaire ça c'est un commentaire situation favorable le fonds de roulement couvre la totalité des besoins de fonds de roulement en dégageant un excédent de trésor pour couvrir les besoins futurs de financement les besoins futurs de financement les investissements de l'entreprise mais c'est une situation de sous-emploi de capitaux à 10 situations de sous-emploi de capitaux Adam Stiglal le flus sous-emploi de capitaux flus reprote cheri scénario 2 le fonds de roulement positif le besoin de fonds de roulement positif la trésorerie nette négative donc c'est une situation de déséquilibre c'est vrai le fonds de roulement les financements permanents ils ont financé la totalité des emplois stables mais le fonds de roulement n'arrive pas à financer le besoin de fonds de roulement Prenons par exemple le fonds de roulement par exemple le dernier exemple le fonds de roulement de 100 dirhams le besoin de fonds de roulement 120 dirhams donc alors quand le trésorerie nette moins 20 100 moins 120 dirhams c'est moins moins 20 donc le fonds de roulement Marc Adel j'ai financé le besoin de fonds de roulement donc si c'est un déséquilibre le fonds de roulement n'arrive pas à financer le besoin de fonds de roulement c'est ce qui pousse l'entreprise à faire des recours aux banquiers des concours bancaires donc moi je suis finançant le besoin de fonds le besoin de fonds de roulement et fait appel à la banque pour financer le besoin de fonds de roulement Scénario 3 Le fonds de roulement positif le besoin de fonds de roulement négatif le trésorerie nette positif donc c'est une question favorable Scénario 4 une situation très critique donc fonds de roulement dès le départ le fonds de roulement le financement permanent n'arrive pas à financer les investissements les emplois stables donc situation très critique Scénario 5 Parti de l'actif immobilisé non couvert par le financement ainsi que le son finance par des recours des concours bancaires Scénario 5 situation de déséquilibre et Scénario 6 situation de déséquilibre total Parti de l'actif immobilisé non couvert par le financement permanent et financé par le passif circulant et par le recours au concours bancaire Donc on met les différents scénarios Donc dans la prochaine vidéo on va aborder on va aborder un exercice Donc on va aborder pour la nouvelle vidéo pour la nouvelle vidéo pour la nouvelle vidéo pour la nouvelle vidéo c'est d'abord l'exercice et pour la nouvelle vidéo c'est d'abord l'exercice avec sa correction je vais en faire deux exercices on va en faire un ensemble donc je ne vais pas en faire ce que j'aime et à la prochaine vidéo